A la date d'aujourd'hui, 13 juin 2020, la région médicale de Tambaconda n'a pas enregistré de cas de Covid-19. Sur un total de 85 cas qui ont été enregistrés depuis la nuit du 2 au 3 avril 2020 jusqu'à maintenant, tous les 85 actuellement sont guéris et sont rentrés chez eux. A ce jour, le centre de traitement des épidémies de Tambaconda est à zéro cas de Covid-19. Et pour ces 85 cas également de Covid-19, il y a eu plusieurs contacts qui ont été suivis par l'ensemble des districts sanitaires de la région. Et aujourd'hui, on peut estimer par rapport à ce nombre de contacts qui tournent autour de 963 contacts, dont les 560 étaient suivis au niveau surtout du district sanitaire de Goudiri et les 403 au niveau du district sanitaire de Tambaconda. Et en rappel, pour les 85 cas de Covid-19 enregistrés dans la région, il y avait donc 63 qui ont été enregistrés dans le district sanitaire de Goudiri et 22 dans le district sanitaire de Tambaconda. Mais depuis quand même qu'on a eu à noter le 1er cas dans la région à la date du 2 avril 2020, plusieurs choses ont été quand même faites. Même si avant l'enregistrement du 1er cas, il y a eu plusieurs choses, mais quand même il y a eu renforcement des activités au niveau de la région de Tambaconda. Ce qui a été fait sous l'égide surtout du gouverneur de la région, qui dirige le comité régional de gestion des épidémies, il y a eu une nette réactivation de l'ensemble des comités départementaux de gestion des épidémies au niveau de l'ensemble des départements de la région, qui sont dirigés également par les préfets des départements. Et autour des médecins-chefs des 7 districts de la région, avec le médecin-chef de la région, il y a eu plusieurs activités qui ont été déroulées. Et parmi ces activités, nous avons noté qu'il y a eu le renforcement de la surveillance épidémiologique, où tous les agents ont été orientés pour attirer leur attention sur la présence du virus, pour détecter d'éventuels cas suspects. Mais également, il y a eu un appui en dispositif, un appui également en matériel au niveau des structures sanitaires, pour protéger également le personnel de santé. Donc ça, c'est des activités qui ont été déroulées. Des activités de sensibilisation ont été également déroulées à travers la population, par des émissions radio, par également des caravanes de sensibilisation au niveau des grands axes des différents districts sanitaires. Et tous ces aspects ont fortement contribué à la sensibilisation de la population. Sur les 85 cas qu'on a enregistrés au niveau de la région, il y a 15 agents de santé qui ont été touchés dans l'exercice de leur fonction. Donc ceci également, ce n'est pas uniquement dû à un défaut de protection, c'est peut-être dû à des cas communautaires qui sont passés inaperçus, qui ont pu probablement contaminer le personnel. Et au niveau de ce service, il y a donc une autocontamination. Mais n'empêche, même si le matériel de protection peut être jugé comme insuffisant, il y a quand même la présence de matériel de protection au niveau des agents de santé, même si c'est insuffisant quand même. À ce jour, le dernier cas de Covid-19 au niveau de Tamba Kounda est guéri et est rentré donc chez lui. Mais n'empêche, la Covid-19 est toujours présente au niveau du pays. C'est le moment également de renforcer la sensibilisation pour la population, que les mesures barrières soient respectées, qu'on fasse le tout pour que quand on soit dans des milieux publics, que le port de masque soit systématique, que la distanciation sociale également soit respectée, que les gens aient également l'habitude de se laver les mains de façon fréquente. Mais également, si jamais on veut éternuer ou bien on veut tousser, qu'on tousse ou bien qu'on éternue au niveau du creux du coude. Tout ça, ce sont des gestes barrières qui peuvent donc nous aider et qui vont nous permettre également d'éradiquer cette pandémie, même si la région n'enregistre pas actuellement de nouveaux cas de Covid-19.